Le comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane a réagi hier à la suite du communiqué du Conseil National de Sécurité du jeudi 11 juin, annonçant le maintien des rassemblements de populations, dont le maximum autorisé est dorénavant réduit de 200 à 50 personnes dans le Grand Abidjan. Du fait de cette situation, les cinq prières obligatoires et toutes les autres cérémonies ne sont désormais autorisées dans les mosquées d'Abidjan qu'aux conditions suivantes. La présence d'un dispositif de lavage des mains à chacune des entrées. Chaque fidèle devra se laver les mains avant d'accéder à la mosquée. Le port du cache-nez est obligatoire. Ainsi qu'est l'utilisation par chaque fidèle de son tapis personnel lors de la prière. Le comité de veille exige également et l'observation des mesures de distanciation physique pendant les prières, et l'observation de la limitation à 50 du nombre de personnes par office. Par ailleurs, les imams et les comités de gestion sont responsables du respect des mesures énoncées. Ils devront, selon l'imam Bachir Ouattara, président du comité de veille, prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur stricte application. Les responsables des comités locaux sont invités à veiller au respect de ces dispositions et rendre compte en temps réel au comité national, tout en prenant en compte le nombre de 200 fidèles au maximum à l'intérieur du pays, a-t-il insisté. Quant aux personnes déclarées vulnérables par les autorités sanitaires, elles sont encouragées à célébrer leurs différents offices à domicile. Merci.